Donc nous voilà dans le troisième chapitre de notre sensibilisation au plagiat. Dans le premier chapitre, je vous ai parlé de l'origine du plagiat, de ses causes. Dans le deuxième, on a vu comment on faisait pour citer et sourcer les choses, la différence entre bibliographie et référence. Maintenant, je vais vous proposer qu'on fasse deux choses ensemble. D'abord, on va s'intéresser à ce que vous, vous produisez. Donc quand vous, vous produisez un texte, quand vous mettez quelque chose sur internet, quelle est la licence sous laquelle vous le mettez ? Et donc la licence, c'est les droits de réutilisation que vous permettez ou pas. Donc je vous montrerai le système de licence de Creative Commons qui vous permet de spécifier quelles sont les réutilisations que vous autorisez de vos travaux. Et puis dans un deuxième temps, je vous parlerai de la citation de Wikipédia. Alors, il existe un système de licence extrêmement pratique qui est proposé par une association qui s'appelle Creative Commons. Alors, de quoi s'agit-il ? Il faut savoir que normalement, quand vous publiez quelque chose et que vous ne précisez rien, par défaut, ce qui s'applique, c'est le copyright. C'est-à-dire que vous n'autorisez aucune réutilisation de ce que vous avez fait, sans votre autorisation. Alors, le problème, bien sûr, c'est que dans la plupart des cas, les gens qui diffusent des choses ne veulent pas vraiment que ce soit totalement interdit de réutilisation. Et puis, souvent, quand on trouve des choses sur internet, qu'on ne trouve pas de licence, on a tendance à se dire, bon, je vais réutiliser, mais légalement, vous ne pouvez pas le faire. Alors, pour cela, les licences Creative Commons ont l'avantage de mettre les choses au clair. Et notamment, elles permettent la réutilisation plus que le régime minimal. L'idée, c'est de spécifier à l'avance quelles sont les utilisations que vous autorisez ou pas. Ensuite, l'avantage, c'est que ça facilite la diffusion. Donc, par exemple, si vous faites des photos, si vous les mettez sous Flickr, si vous faites des vidéos, que vous les mettez sur YouTube, eh bien, vous pouvez spécifier quelle est la licence et donc permettre une réutilisation plus facile. Et donc, pour ça, eh bien, il y a six licences. Mais en fait, c'est plus simple que ça. Il y a quatre options que vous pouvez combiner comme vous voulez. Alors, nous allons voir comment. Donc, voilà globalement tous les petits logos qui existent. Et donc, on va regarder ça ensemble. Première chose, le symbole buy. Le symbole buy signifie en fait qu'on demande de citer la paternité, c'est-à-dire qui a produit. Donc, quand vous mettez en licence Creative Commons buy, ça veut dire que vous autorisez tout, mais à condition de vous citer. Deuxième possibilité, pas de modification. Donc, par exemple, vous publiez une photo et vous ne voulez pas que cette photo soit utilisée dans un photomontage. Vous publiez une chanson et vous ne voulez pas que cette chanson soit remixée. D'accord ? Donc, ça veut dire que votre travail doit être reproduit sans modification. Troisième question, c'est la question de l'utilisation commerciale. Est-ce que vous permettez aux gens de revendre ce que vous avez fait ou pas ? Et puis enfin, dernière possibilité qui est là, c'est le partage sous licence identique. Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est ce que l'on voit souvent dans le cas du logiciel libre. Dans le cas du logiciel libre, les éditeurs, donc les producteurs de logiciels, permettent aux gens de réutiliser le code. Parfois, permettent de le réutiliser, même pour l'intégrer dans des logiciels vendus. Mais demandent que le logiciel vendu soit également sous licence libre. Donc, c'est ce qu'on appelle les licences virales. C'est-à-dire, vous pouvez les reprendre, mais vous devez mettre des licences qui soient identiques. Donc, typiquement, si vous réutilisez du code en libre, il est imposé que vous publiez votre propre code également en licence libre. Voilà. Et donc, vous pouvez trouver des logos tout prêts qui vous permettent de spécifier quelles sont les conditions de réutilisation pour vos propres textes. Autre question dont je vous propose de parler, c'est la citation de Wikipédia. Alors, Wikipédia, donc, est une encyclopédie en ligne, qui est de loin l'encyclopédie la plus citée. C'est l'un des sites web les plus visités au monde. Il y a 5 à 8 millions de visiteurs chaque jour. La question, c'est de savoir, est-ce que Wikipédia est une source ? Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut remarquer. D'abord, citer Wikipédia, ça n'a pas de sens. Parce que Wikipédia n'est pas un auteur. Donc, quand vous allez sur une page Wikipédia, que vous cliquez sur l'onglet historique, vous voyez la liste de tous les auteurs. Et donc, il y a de multiples auteurs. Donc, si vous commencez à citer les auteurs, vous avez des centaines de noms à mettre avant un article. Donc, c'est un peu compliqué. Deuxièmement, la nature de Wikipédia, c'est que, quand vous voyez une faute, quand vous avez envie de faire des corrections, vous pouvez cliquer sur modifier et faire évoluer l'article. Mais alors, de votre point de vue, vous, quand vous citez un article de Wikipédia, le problème que vous avez, c'est que vous citez un article, mais que quand la personne va vouloir vérifier votre citation, elle va lire autre chose. Troisième problème, c'est que Wikipédia n'est pas une source primaire. Alors là, il faut que j'explique un peu plus les choses. On distingue trois types de sources. Les sources primaires, les sources secondaires et les sources tertiaires. Les sources primaires, c'est de l'information brute. Une source primaire, par exemple, c'est un cahier de laboratoire où on note tout ce qu'on fait. Ou, quand vous avez un entretien, la source primaire, c'est l'enregistrement de l'entretien. Les sources primaires ne sont jamais utilisées directement. En général, ce qu'on lit, ce sont des sources secondaires. Donc, par exemple, vous allez lire une thèse et la thèse va être construite à partir de sources primaires, par exemple, d'entretiens. Et donc, ces entretiens vont être éventuellement accessibles. Mais ce que lisent la plupart des gens, c'est un article, l'article d'un journaliste qui a réalisé des interviews. Mais il ne met pas le texte intégral de ces interviews. Il en retranscrit ce qu'il estime important. Maintenant, Wikipédia est une encyclopédie. Et une encyclopédie, c'est une source tertiaire. C'est-à-dire que Wikipédia se base sur des sources secondaires. Donc, par exemple, vous avez un article qui est publié dans Nature. Cet article est basé sur un cahier de laboratoire. C'est la source primaire. L'article, c'est une source secondaire. Et Wikipédia fait la synthèse des sources secondaires et donc est une source tertiaire. Si jamais vous voulez citer Wikipédia, c'est assez simple. Vous avez dans le bandeau de gauche une fonction qui s'appelle « Citer cette page ». Et donc, vous allez automatiquement trouver différents formats. Et surtout, vous allez trouver ce qu'on appelle un permalink. Un permalink, c'est un lien. Mais ce lien va conduire exactement sur la version de Wikipédia à la date où vous l'avez lu. Donc, en fait, il existe non pas un article de Wikipédia, mais des versions différentes d'un même article. Et donc, il est possible de dire « Voilà, je mets en référence l'article de Wikipédia ». Version du 4 octobre 2012, à telle heure même. Alors, il faut savoir aussi que Wikipédia n'est pas suffisant. Quand vous faites une recherche, en général, beaucoup d'étudiants commencent par Wikipédia. Et effectivement, c'est une bonne manière de faire. Donc, regardez les pages de Wikipédia sur le sujet, en anglais, en français, et regardez les références données sur Wikipédia pour remonter à des sources primaires ou secondaires de bonne qualité. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de vous référer à mon cours sur Wikipédia qui est également disponible sur Internet. Voilà quelques exemples de citations de Wikipédia. Donc, vous avez des formats. Donc, vous voyez, on ne cite pas tous les auteurs. On met « Contributeurs à Wikipédia ». Ici, donc l'article, c'est l'article « Journalisme de données ». Mais, Wikipédia, 4 avril, telle heure, et on met le lien et la date de consultation. Si vous faites une citation très longue de Wikipédia, à ce moment-là, juridiquement, vous n'êtes plus dans la citation, vous êtes dans la réutilisation. Et donc, si vous réutilisez des choses, dans le cas de Wikipédia, la licence est une licence « Creative Commons by SA ». Ça veut dire que vous pouvez la réutiliser, mais vous devez la mettre sous la même licence et citer les auteurs. L'utilisation commerciale est autorisée. Maintenant, une dernière chose. Quand vous avez rendu un travail dont vous estimez qu'il est honnête, eh bien, il est recommandé de le dire. Et donc, nous utilisons à Centrale une attestation qu'on demande de mettre en deuxième page de rapport, de dire « J'atteste que ce travail est original » et indique « Chaque source utilisée est de signée en bas ». Et que ce rapport collectif, il est signé par tous les étudiants. Voilà, donc maintenant, je vais vous proposer rapidement une conclusion et puis pour terminer, un petit film. « J'atteste que je vais vous donner un petit film » Sous-titrage ST' 501